En 1974, l'ONU avait déclaré la spiruline comme meilleure source nutritionnelle et alternative pour lutter contre la malnutrition. Pourquoi ? C'est parce que cette algue contient essentiellement des protéines, donc on est sur des protéines végétales. On retrouve également beaucoup de vitamines, vitamines A, vitamines E qui sont très bonnes pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, quasiment toutes les vitamines du groupe B, dont la vitamine B12, qui elle est également importante pour les gens qui sont en régime sans viande, les végétariens, les végétaliens, puisque cette vitamine B12, on la trouve quasiment essentiellement que dans les viandes et que le corps ne sécrète pas naturellement. Donc on a là une super alternative avec cette algue et puis on y retrouve également beaucoup de minéraux, notamment en bonne proportion et très assimilable, le fer, le magnésium et le calcium. Et en plus de tout ça, la spiruline contient énormément d'antioxydants et également un élément important qui est la chlorophylle, qui est ce qu'on peut appeler un chélateur un peu de métaux lourds, c'est-à-dire qui va nous aider à détoxifier un petit peu notre corps dû à la pollution environnante, dû à l'alimentation que l'on a ou au rythme de vie que l'on peut avoir. Donc tout ça mélangé de façon naturelle fait qu'on a une multivitamine, on va dire ça comme ça, qui est très intéressante pour monsieur et madame tout le monde.